Le magazine de prédilection Kiosk et ce magazine de la rédaction des canals Congo Télévisions ont vu de suivre ensemble l'analyse de différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, est attendu ce mardi 27 février 2024 à Luanda, en Angola, sur invitation des sonomologues angolais, Jouaro Lorenzo, médiataire attitré dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une énième tentative de rapprochement entre Félix Antoine Tiseké de Chulombo et Pod Kagame du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, après l'échec du ministre Sommet d'Addis Abeba, dont l'objectif était d'amener les dés antagonistes à renouer le fil du dialogue. Donc, analyse et commentaires sur Kioské, puis nous allons donc analyser et scriter l'adhésion de Jean-Jacques Mamba à l'AFC, où l'Union Sacrée pour la Nation appelle à des sanctions pénales sévères contre cet ancien porte-parole du mouvement délibération du Congo qui a choisi son camp d'aller tuer les Congolais ensemble avec Korné Inangar. Alors, analyse et commentaires sur Kioské, mais aussi pour chiter, nous allons analyser ces énièmes missions confiées à l'informataire, envie d'identifier la majorité parlementaire par le président de la République, Félix Antoine Tisséguet de Tulombo, donc M. Augustin Kabouya, est donc appelé à faire encore, après sa présentation du rapport dans sa mission d'informataire, après examen, le président de la République, Félix Antoine Tisséguet de Tulombo, a reconduit la mission de l'informataire Augustin Kabouya, en fait de compléter son rapport par certains éléments structurants, qui faciliteront en même temps la conclusion d'un accord de gouvernement entre des membres de la coalition majoritaire partout sur, ou pourtant sur la composition de la coalition majoritaire au pouvoir, sur les objectifs pragmatiques qui l'affichent, stipulent les communiqués de la présidence conduisant Augustin Kabouya, informataire. Voilà tous ces sujets qui vont constituer l'ossature de cette émission Kiosque, qui reçoit ce jour Fabrice Pellende, cadre du mouvement de libération du Congo, en attendant que certains invités puissent nous rejoindre ensemble. Nous allons donc analyser à fond l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Fabrice Pellende, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci beaucoup, très cher Edi. Je pense que c'est la première émission que je passe avec vous en 2024. Je profite de l'occasion pour saluer les peuples congolais, remercier également la population de Mohamba pour la confiance qu'il a placée en nous. Et bien entendu, malheureusement, le résultat n'a pas été ce que nous avons attendu. Donc cette émission est une aubaine pour moi, de remercier ici, comme je viens de le dire, cette population qui a jeté son dévolu autour de ma personne, bien qu'elle a donné les résultats qui n'étaient pas conformes à nos attendements. Mais nous assumons, nous estimons que c'est une phase qui nous permettra d'apprendre encore plus, comme l'a toujours dit Nelson Mandela. Dans la vie, on n'échoue pas, mais on apprend. Je pense que c'est une étape qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et par le même trichement, je salue mon président, le président du Mouvement des Libérations du Congo, le président Jean-Pierre Bemba, ici que je remercie pour la confiance qu'il a placée en nous. Et je pense que nous serons toujours au premier rang de la ligne de bataille pour défendre sa vision, son idéologie, puisque comme on l'a dit, comme moi je l'ai dit, nous nous avons prêté allégeance à Jean-Pierre Bemba et au MLC. Nous sommes fidèles à notre combat. Ce n'est qu'un talent d'Achille. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Et je salue également Maman F. Bazaïba. Je le félicite également pour sa victoire à Tchopo. Je pense que cette législature, le peuple congolaire attend beaucoup de cette législature. Et du moins cette configuration que nous avons vue arriver au Parlement, nous ne pouvons que féliciter et encourager les élus. Nous estimons que l'action que nous menons tous, c'est pour concourir au salut, au développement et au bien-être social. C'est comme je l'ai toujours dit, nous, nous avons opté pour le choix de la liberté. Notre intendant, c'est la liberté. Et l'objectif final pour nous, c'est de voir tous les Congolais vivre dans un monde meilleur où la paix réunira pour tout le monde. Bon, d'emblée, pour entamer votre question, j'embrasse la question ou bien vous allez encore me relancer ? On doit te relancer. Merci beaucoup. Je pense que mon introduction était celui-là. Merci à vous aussi, monsieur le journaliste, de m'avoir permis de partager le plateau avec nous. L'actualité politique reste dominée aujourd'hui, en fait, par le président de la République, Félix-Antoine Tisegué, qui doit fouler ses pieds en Angola. Envie de rencontrer le président angolais, qui est également acteur médiataire plutôt de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous ça ? Bon, je pense que dans le langage des hommes civilisés, le dialogue est un moyen pour consolider un acquis, aller vers un juste milieu pour trouver des arrangements. Mais on sait que nous sommes dans une phase diplomatique où, en dehors du langage du dialogue, il faut également user des moyens dissuasifs pour que, dans les dialogues, que nous soyons dans une posture de force. Aujourd'hui, je félicite aussi les FRDC pour l'engagement et la détermination qui se mènent sur le terrain. La bataille fait rage au moment où nous parlons. Ce qui est vrai, cette situation est un complot international. Les dialogues, nous en avons eu des dizaines et des centaines de dialogues. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la mise à nu de cette situation n'est plus question, celle du peuple congolais, mais c'est une question de la communauté internationale. Si vous avez suivi le cardinal Ambongo, il avait dressé un message fort pour dire qu'il fallait être dans une posture unitariste autour du chef de l'État pour permettre à ce que les Congolais ne fassent qu'un contre cette agression, injuste qui se vit dans la sous-région depuis maintenant près de 30 ans. À part l'unité, à part se rétracter autour du chef de l'État, je pense que le Congolais n'aura pas d'autre ici, ni d'autre choix que de faire confiance à notre armée. Le dialogue, à mon avis, je l'ai toujours dit, nous ne sommes plus dans la phase où il faut dialoguer. Nous sommes dans la phase où il faut démontrer les musclés, comme le font d'autres nations, comme nous le voyons sous des trécieux. Il n'y a que les langages des armes qui peuvent intéresser Kandame, puisque nous l'avons dit clairement, aujourd'hui, à part défendre notre territoire au travers des FARDC, les droits ne nous apporteront rien. Comme c'est un privilège protocolaire réservé à la diplomatie, je pense que le président Tisséga dit, à mon avis, devriez peut-être envoyer le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundou, participer ou représenter la RDC dans ses dialogues, et lui pouvoir se concentrer réellement à récupérer les territoires qui sont encore conquis par les rebelles, les ennemis de notre pays, en complicité avec cette communauté internationale qui continue à marquer les pas, puisque nous avons dénoncé, et le cardinal aussi a dénoncé, les récents accords qu'il y a entre l'Union européenne et le Rwanda. Vous devez comprendre que malgré toutes ces calamités, malgré tous ces tabous levés, au niveau national, international, et il y a même aujourd'hui, nous constatons certains pays africains qui commencent à dénoncer clairement, à l'occurrence les Nigéria, les Burkina Faso, l'Afrique du Sud, pour dire que cette injustice n'a plus de nom, et c'est incompréhensible au niveau de la communauté internationale que tel massacre sévit en Afrique, dans la sous-région de l'Afrique centrale, et la communauté internationale reste bouche bée. Pendant que les conflits qui se jouent sous notre cieux, au Moyen-Orient, entre autres l'Israël et la Palestine, on voit tous les jours comment ces informations sont relayées, et à demi-mesure, on voit ce qui se passe à l'Ukraine, et nulle part, on parle de la RDC. Mais nous devons comprendre que le complot est profond, et cette situation est faite exprès pour que nous soyons maintenus dans cette situation comme nous l'avons toujours été. Alors, il n'y a que le Congolais pour briser ces tabous et aller vers une solution intégrée, c'est-à-dire riposter en ayant des alliés qui vont nous permettre à ce que cette guerre, cette injustice puisse finir. C'est le complot de la communauté internationale, vous l'avez certes bien dit, mais comme si cela ne suffisait pas, vous ne voyez pas que les dossiers sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo s'est compliqués davantage, avec ce que vous avez évoqué, l'annonce d'un accord de coopération minière entre l'Union européenne et le Rwanda. À Luanda, vous ne voyez pas que Félix-Antoine de Sécrédit-Chulombo va également soumettre à Laurenceux ce dossier qui a l'air d'un complot ou dit de toutes pièces contre la République démocratique du Congo. Très cher Edi, ce qui fait mal, on voit cette même communauté internationale, ici j'évoque l'Union européenne, qui est supposée être l'arbitre du droit international, continue à orchestrer des violations et des injustices pour des fins pécuniaires. Nous le savons tous que le Rwanda ne produit pas de coltan, le Rwanda ne produit pas de cobalt, le Rwanda ne produit pas de diamants, ni moins encore du cuivre. Mais allez voir, dans cette situation, dans cette phase critique, où nous allons vers 13 millions de morts, où il y a des déplacements massifs autour de Goma, aujourd'hui on parle de 2 millions de déplacés, et au moment où nous parlons, les gens font des trajets de kilomètres pour fuir la guerre, et en ce jour que nous sommes, l'Union européenne va signer un contrat de collaboration avec RCLR, qui au niveau même de l'historique, puisque nous avons étudié les compositions, les richesses de chaque État, nulle part nous avons vu le Rwanda produire des coltans. Mais voir l'Union européenne, les gardiens, l'arbitre est supposé, du droit international, aller conclure un tel accord, nous comprenons que le complot est vaste, le complot est grand, et le complot est mis en place pour durer. Mais vous ne voyez pas que Félix Sékédi va bousculer l'Union européenne et Gagamé sur les fronts diplomatiques, pour que la voix de la réunion démocratique du Congo puisse être attendue. Vous savez, on peut tout dire, mais le peuple congolais lambda attend les résultats. Tant que les gens meurent, on mettra en doute tout ce qui est eu comme ménagement pour concourir à la paix. C'est un problème sérieux, c'est une calamité, c'est une plaie. Puisque nous allons de dialogue à dialogue, mais la situation continue à devenir critique. Et la communauté internationale qui est supposée garantir l'arbitrage fait les jeux de l'ennemi. Vous savez combien de milliards de dollars sont brassés derrière ces accords ? Que fait la communauté internationale ? C'est cette injustice. Voyez ce qui se passe dans les pays européens à travers la mobilisation des Congolais partout en France, en Suède, en Espagne. Une mobilisation tout azimite. Tout azimite ? Oui. Mais il le faut dans le pays de ces gens-là. Mais suivez les médias de ces gens-là. Vous n'entendrez pas parler de ça. On s'est dit, nous sommes humains, nous les hommes sur terre, ou bien le Congolais a été condamné à vivre dans cette situation hypothétique où l'avenir non seulement est incertain, mais l'issue n'est pas favorable. Parce que ça, c'est nous pousser d'aller vers le bloc des Orientaux. Puisque l'Occident nous donne quoi ? Mais moi, je suis libre de réfléchir. On nous a mis un embargo, et aussitôt l'embargo est levé. Il y a des violences, il y a la guerre qui bat encore son plein, plus que ce qu'elle a été. Mais on pourrait voir autre chose, les derniers remparts. Mais faut-il admettre que... Pourquoi ne pas aller solliciter une coopération militaire équitable avec des pays comme la Russie ? Puisqu'on se l'est dit aujourd'hui, mais c'est cet Occident qui nous pousse vers la Russie. Et dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu un territoire être soutenu par un pays qui, du moins voulant garantir sa sécurité, continue à menacer. Mais l'Europe est en train de perdre l'Afrique. Parce que nous, les enfants d'aujourd'hui, après avoir fait tous ces constats, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Cette injustice est non justifiée. Alors, il faut chercher à se protéger. On peut se protéger, pas seulement chez ceux qui nous ont mis dans cette situation, mais ceux qui n'en veulent pas. Entre autres, la Russie est prête à nous mettre en disposition des moyens qui peuvent nous permettre de garantir cette sécurité. Parce que ce serait une coopération équitable. Mais lorsque vous défendez la nécessité pour la République démocratique du Congo de diversifier le partenariat militaire entre Pékin, Kremlin plutôt, ou la Russie, en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale, vous ne voyez pas que cela offre une alternative prométhèse face au rôle prédominant des États-Unis d'Amérique et de l'Union Européenne dans la région des Grands Lacs. Mais même quand vous évoquez l'Union Européenne, l'Union Européenne, quels sont les résultats ? C'est ça le problème. Parce que je me dis, on nous pousse à faire quelque chose qui nous oriente vers une sécurité garantie comme vient de le faire le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Puisqu'on ne nous laisse pas le choix. Mon cher Edi, dis-moi, puisqu'on dit à l'impossible, l'île n'est tenue. Oui. Puisque nous allons à Rwanda, on saura, on saura, on sait tout ce qu'il y a ici de Rwanda, c'est une nulité absolue. Ça sera une vache maigre. De la longue haleine, on répétera, on continuera à répéter de faire la même chose. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Et comment faire pour que cela ne cesse ? Il y a des partenaires militaires internationaux qui existent et d'autres pays dans le monde. Vous voyez l'injustice qui se passe même au niveau des gazas. On ne recouvre pas les terrorismes. Mais voient un peuple massacrer un autre peuple. Voient même éradiquer au nom du terrorisme. C'est un crime de guerre. Mais la nature de cette violence est-elle différente de ce qui se passe en RDC ? Pourquoi deux poids de mesure ? En deux mois de guerre à Nikren, les États-Unis ont envoyé 6 milliards de dollars. 6 milliards. Et aujourd'hui, il y a une promesse de 70 milliards bloquée par les congrès américains à la Chambre des représentants. qui fera à peu près depuis le début de la guerre à 2 ans aujourd'hui à plus ou moins à 300 milliards de dollars pour un seul pays à moins de 2 ans. Mais le Congo a fait aujourd'hui plus de 25 ans de guerre. Nous ne sommes même pas à 2 milliards de dollars d'aide. Et ces aides-là ne viennent pas en subvention militaire en termes d'armement. C'est en termes d'alimentation pour les réfugiés, c'est-à-dire des programmes alimentaires. On tue, vous récupérez les réfugiés et vous les nourrissez maigrement. Je pense que s'il y a une justice de Dieu, si cette justice devait agir, ce serait encore pire. Mais vous ne voyez pas que... Mais comme nous sommes tenis au sort des hommes. Mais vous ne voyez pas que toutes ces aides-là, c'est l'expression dite volonté politique. On peut ou ne pas vous donner. Il appartient en même temps au gouvernement de prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein en répondant d'une manière favorable aux déplacés, mais aussi à ceux qui subissent la guerre dans la partie est du pays. Ça, on appelle ça de l'esclavagisme. Et ça continue jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, jusqu'au 21e siècle. Parce que là où vous voyez les hommes de conflit, les hommes de guerre, là où les batailles font rage, il y a plus des ONG. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Puisqu'à un moment donné, même s'il faut mentir à une population une fois, on ne peut pas tout le temps mentir. Mais pourquoi ces Occidentaux savent que nous, nous connaissons déjà cette vérité, mais ils continuent à démarrer dans cette situation et à continuer à signer des accords contre nature, malgré tout ce qui est dénoncé sur le plan de la communauté internationale, non seulement c'est une méchanceté, non seulement c'est diabolique, mais on risque d'inventer un autre mot. Mais il faut démêler les chevaux. Mais comment démêler les chevaux ? Parce qu'il y a l'équilibre des forces internationales qui existe. Aujourd'hui, si vous ne trouvez pas la guerre des causes auprès de ceux qui sont supposés vous protéger, les Nations Unies, la communauté internationale, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez trouver le plus offrant. Comme je viens de citer nos amis du Burkina Faso et les Mali, c'est protéger contre ses propres moyens avec sa propre substance vitale, c'est-à-dire en termes de richesse, acheter des armes létales et nous permettre d'apprendre une posture de défense internationale. Parce que, vous savez, l'homme blanc cède. L'homme blanc, dans tous les fracas, dans tous les affrontements, des grands affrontements internationaux, cèdent. Il y a eu des grands pays dans le monde qui ont connu ce que nous avons connu, mais qui sont aujourd'hui libres. Ils se sont fait aider aussi par certains multinationaux qui n'étaient pas forcément dans les cas des blocs d'oxydateur et aujourd'hui sont libres. Comme le Vietnam, par exemple. Si les initiatives de paix parrainées par la France, l'Union européenne, et autres, ne donnent aucun résultat comme vous le dites là. Vous ne voyez pas que les règlements de la crise sécuritaire congolaise par les armes n'étaient pas aussi, ne peuvent pas être un élément exclure par rapport à ce que vous proposez. mais vous savez quand aujourd'hui la RDC va acheter des armes auprès des marchés internationaux, c'est-à-dire auprès des marchés internationaux, c'est-à-dire venaient du bloc occidental, mais vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle arme. Il y a des armes qui sont limitées et on vous impose même d'acheter des armes non léthargiques, c'est-à-dire des armes qui ne tuent pas, même s'il faut se défendre. Mais de l'autre côté, il y a massacre avec des armes aujourd'hui qu'on parle des missiles sol-air. Comment le M24 peut avoir et procéder détenir des missiles sol-air ? Et la RDC n'en a pas. Vous avez suivi tout ce qu'il y a déclaré la Mounisco à travers Bitoukéita ? Et quand le FRDC monte en force, il y a des condamnations. Mais c'est nous qui acceptons vivre et demeurer dans cette situation nous l'acceptons et nous l'encourageons, nous les soutenons même. Mais regardez un peu, moi je me pose beaucoup de questions. On voit même nos autorités faire des gestes indécents. Le gouvernement. Le gouvernement. Et qui sont censés résoudre ces problèmes. Ils vont se camponner derrière la population. Le peuple, soulevez-vous. Le peuple s'est soulevé. Le peuple est allé rendre justice pour son salut. C'est-à-dire nous avons vu ce qui s'est passé ici au travers des ambassades. C'est un message fort que les Congolais avaient lancé contre la communauté internationale. Vous pouvez venir dans vos ambassades ici et être libre pendant que c'est vous qui tuez les Congolais. Mais quelle était la réaction du gouvernement à ce qui a fait mal ? Mais vous ne voyez pas que ce geste... S'il vous plaît, le gouvernement interdit à cette population de manifester, de réclamer tout haut ce que le gouvernement fictive en faisant des gestes idylliques. Vous ne voyez pas que ces gestes prouvent à suffisance que le gouvernement est donc capable à résorber la crise sécuritaire à l'est du pays. Je ne sais pas si c'est une réflexion que vous émettez. Je trouve ça un peu suggestif. Je ne sais pas si vous soutenez... Puisque nous, nous sommes épris de bon sens. Nous sommes des Congolais, des patriotes. Oui. Puisqu'il y a dans la classe sociale les gouvernants et les gouvernés. C'est les gouvernés qui attendent la solution du gouvernant. Oui. Mais quand le gouverneur commence à se plaindre, c'est grave. C'est catastrophique. Ils n'ont pas mesuré la dimension, la portée du geste. À qui devons-nous vouer notre ressort ? Mais cette population s'est lui-même prise en charge. Notre politique devait du moins faire semblant parce que c'est le peuple. Le peuple est souverain. Nous sommes un État souverain. Mais c'est... Et cette souveraineté devait s'exercer à travers... Vous savez, on devait laisser cette population... Mais vous ne voyez pas que cela nécessite des mesures d'encadrement de cette population. Quelles mesures d'encadrement de cette population ? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme ? Est-ce que la population s'est attaquée aux expatriés, aux individus ? La population est allée revendiquer auprès des ambassades. S'il y a eu des rapaces, on a vu qu'on avait brûlé le véhicule de la Monisco. Mais c'est le complice numéro un qui représente un véhicule. Je sais le problème. Notre ambassade au Rwanda. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire ça. Non, mais écoutez, on est à pour. On est fat. La Monisco fait partie de nos parrains. Donc, vous ne pouvez pas dire... N'empruntez pas le langage de l'ennemi. Vous savez que notre ambassade au Rwanda est opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Comment vous pouvez expliquer ça ? Puisque nous avons pratiquement rompu... Des relations diplomatiques avec... Mais Rwanda, ici, je ne sais pas si cette ambassade fonctionne, mais en principe, on ne devait pas voir notre ambassadeur Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Sans quand même honnête, non ? Mais vous avez comblé la faute à qui dans tout ça ? Et vous voyez aujourd'hui, à peine 200 kilomètres nous... Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi votre question ? Vous avez comblé la faute à qui dans tout ce qui s'est passé ? Je vous ai parlé du principe des dirigeants et des dirigeants. Qui est censé trouver la solution ? C'est des dirigeants. C'est-à-dire une classe politique qui est encore inactive, qui n'a pas encore pris les devants en termes de leadership pour dire et conduire. Vous savez ce qui fait la force d'un politique ? C'est le peuple. Quand le peuple est derrière vous, rien, rien, rien ne pourra vous empêcher de réaliser vos ambitions. Ou bien de réclamer un droit. Parce que rien ne vaut les saluts du peuple. Ça, les populistes suprêmes, Alex. Les saluts du peuple au-dessus de la volonté du tout. Mais ce peuple-là meurtri qui crie et qui vient, qui réclame et la classe dirigeante s'oppose à cette situation. Ou soit voit des mauvais yeux ou je ne sais pas comment ils ont interprété. Mais sauf que nous avons compris qu'il y a eu un traque de moto qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec ça. il y a eu des restrictions qui sont allées au-delà même des revendications de la population. Mais nous sommes congolais, nous sommes là, on observe. Je ne peux pas vous poser des questions ou dites-moi par quels mécanismes nous devons passer maintenant pour faire entendre notre beau niveau de la communauté internationale. Parce que ce qui manifeste en Europe, je ne sais pas aujourd'hui, je crois peut-être qu'au Pays-Bas ou quelque chose comme ça, il y aura aussi une marche là. mais vous ne le verrez pas sur France 24. Vous ne le verrez même pas dans nos chaînes ici. Mais ces gens là marchent. Mais comment devons-nous faire entendre notre voix en dehors du rempart absolu qui est la population ? Et c'est comme je l'ai dit, nous sommes dotés d'une souveraineté. Nous ne sommes pas dans l'obligation ou bien dans l'obédience de faire des coopérations militaires avec ceux qui nous agressent. Les multinationales sont là. Vous comprenez, nous avons démunéré, nous avons l'argent, nous avons la possibilité de nous protéger. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'engager une guerre aujourd'hui avec le Rwanda, je vous dis, ce ne sera pas en notre faveur. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne se bat pas seul. Il se bat avec la communauté internationale qui d'ailleurs montre à l'œil nu. Nous avons cité ici la coopération minière entre l'Union européenne et quand vous parlez de l'Union européenne, il y a 27 États en première position à la France. D'ailleurs, qui vient dire ici, Macron vena dire ici que non, ne rejetez pas la faute chez les autres à ce soit de nous plaindre. Prenons-nous en charge. Mais comment nous devons nous prendre en charge pendant que vous, vous allez coopérer avec nos ennemis. Donc aujourd'hui, si une guerre est cratée, c'est cette Union européenne qui va descendre sur le terrain de manière claire, faire la guerre au Congo et arracher les territoires de l'Est qu'ils ont toujours convoit. Voilà pourquoi avant d'aller dans ces options-là, il faut mettre en place une vraie coopération militaire. Il n'y a que les passages en force qui vont libérer ces pays. Vous savez, le Mumba, il a dit tout ça. Il ne faut pas monopoliser la parole. Non, je ne me le pose pas la parole. Mais la réaction que le Mumba a menée l'a conduit à la mort. Il demeure avec le radisier Kabila. S'il vous plaît, il n'y a que le rapport des forces comme vous l'avez dit, mais il faut aussi critiquer par là le mini-sommet d'Addis Abeba et la rencontre d'aujourd'hui où le chef de l'État Félix-Antoine-Ségué de Tulumbo est attendu en Angola qu'il y ait du reste un endormissement à travers un dialogue de sourds. Fabrice Pelléné. On peut beau dire des choses, mais quand on ne trouve pas de solution, ça ne sert à rien de dire. Je suis en train de vous le dire, je suis sincère, je suis congolais. Même s'il y a indifférent, même si on se voyait cent fois, l'issue, tant qu'elle ne sera pas favorable, ça ne servira à rien. C'est protocolaire. Mais on sent une routine. On sent également une contradiction de votre part quand vous dites qu'il faut engager une guerre contre le Rwanda, ça ne sera pas à notre faveur. Mais aussi, quand vous dites qu'il n'y a plus des solutions. Mais maintenant, quelles solutions pour pallier à ces problèmes sécuritaires ? Je vous ai dit ici, le président n'était pas obligé d'y aller, il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères. Dans le contexte de la guerre aujourd'hui, puisque nous pesons aussi le pour et le contre, nous voyons la position de cette communauté internationale qui attend peut-être qu'il y ait une déclaration de la guerre. Qui va arriver ? Mais, il faudrait avoir des garanties et des gardes-fous avant d'engager cette guerre. Ce n'est pas une contradiction ? Puisque la guerre, on la fera, tard ou tard, puisque qui veut la paix prépare la guerre ? Mais entre-temps, le chef de l'État a si bien dit que... Sans la guerre, on n'aura pas la paix. Et il va convoquer les deux chambres du Parlement. Non, mais vous avez suivi... Pour faire la guerre. Le président avait parlé de l'escarmouche, moins de l'escarmouche. Mais quand on l'a... Ça s'est fait à Gomorre. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Mais quand on leur posait la question, puisque c'est ce que lui l'attendait l'escarmouche, c'est arrivé à plusieurs, et bien même des bombes. Mais pourquoi le président n'a pas maintenu sa version de déclarer la guerre ? Parce qu'ils ont compris que l'heure actuelle déclarer cette guerre, même si aujourd'hui les institutions étaient en place, ça favorisera la balkanisation. Donc, par conséquent, il faudrait d'abord commencer par dresser un langage contre cette communauté internationale, qui s'est fait d'ailleurs de secouler sur ce point-là, je félicite le gouvernement. Mais il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire se doter des moyens réellement, militairement capables de nous protéger. Mais on ne sent pas en vous l'analyse des nombres au pouvoir. On sent l'analyse des opposants. Mais c'est ça, le problème. Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je suis au pouvoir et nous soutenons le président de la République. Nous soutenons l'action du gouvernement. Mais nous émettons des idées. Nous ne soyons pas dans une routine. J'ai ici évoqué les remparts de la population. Le peuple est derrière ses gouvernements. Vous savez, le chef de l'État a été élit à 73% pour ça. Ce n'est pas fait des choses. L'Union européenne a infligé des sanctions à la Russie. Mais qui a payé le prix le plus fort ? C'est l'Union européenne et cette communauté internationale. Et ça a profité à la Russie. Je ne prends pas ici la Russie comme modèle. Mais je pense qu'en termes de liberté, en termes de garantie de la souveraineté rélevante de cette liberté, de contracter avec des personnes qui peuvent nous protéger ou nous doter des moyens de protection, nous sommes dans la libéralité de le faire pour faire cesser ces massacres, cette guerre injuste et qui continue à gagner des galants à travers des accords qui ne s'expliquent pas jusqu'à aujourd'hui malgré tout ce qui s'est passé dans la sous-région. C'est grandissime tout ça ! Et lorsque Jean-Jacques Mamba, votre ancien collaborateur, parce que vous avez évré avec lui au sein du mouvement des libérations du Congo, a réjeilli les camps de l'Énemi. Comment voyez-vous ça ? J'ai beaucoup de respect pour l'honorable honoraire Jean-Jacques Mamba. C'était un des modèles du MLC, ce qui est vrai, il a fait son temps. Mais, personnellement, sa réaction, je ne comprends pas. J'ai même douté pendant un long moment pour accepter que c'était vrai. Même quand j'ai lu dans la presse, je ne croyais toujours pas. Parce que je ne le voyais jamais dans cette posture et c'est à peine qu'on venait d'être ensemble lors de la campagne. Aujourd'hui, prendre cette posture, à mon avis, je dois encore rassembler les éléments pour commenter là-dessus. Non seulement ça blesse comme on est lambda, mais il se met du côté de l'ennemi et il s'est exposé dans beaucoup de choses. Mais lorsque l'individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, vous ne voyez pas qu'il a le droit de se révolter ? Mais quelle loi il faisait allusion ? Vous, journalistes, ici, vous pouvez rapprocher la mémoire. De quelle loi il faisait allusion qui a été violée ? Quelle est cette loi qui a été violée qui doit le pousser à rejoindre le camp des rebelles ? où aujourd'hui, non seulement tous les Congolais sont réveillés contre cette injustice et cette communauté internationale est pratiquement mise à nu, cherche aussi des remparts. Donc, l'État se ferme contre le Rwanda et le complot qui se vit à l'Est. Mais lui, il choisit ce moment-là pour aller là. Pour quelle raison ? La raison que vous venez d'évoquer, la violation de la loi. Mais à quel niveau cette loi a été violée ? Est-ce que si on mesure l'intérêt de l'action, ça valait la peine ? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Puisque je ne sais pas, on peut aider aussi notre population. Cette raison-là, vous dites qu'il y a eu une violation. Dites-nous qu'est-ce qui a été violée ? Vous êtes journaliste et peut-être vous allez nous apporter aussi cette information. Qu'est-ce qui a été violée à ce niveau des institutions ? On pourra peut-être donner aussi notre avis. Mais tant que la raison n'est pas clairement définie, laissons-nous voir, observer, avoir des éléments nouveaux. Peut-être prochainement, on pourra peut-être apporter la lumière. Jean-Jacques Mamba a à tout moment à travers sa sortie médiatique dénoncé le fait que son siège a été vendu par son président national. Jean-Jacques Mamba festige la gestion de Félix-Antoine de Félix-Antoine qui, du reste, qui gère mal le pays. Il s'est senti lési à tant qu'un individu, à tant qu'un politique. Il a choisi son camp. Où est le problème ? Quel rapport avec la violation de la Constitution à travers des éléments que vous évoquez ? Dire que son président a volé son siège. Ça, c'est un élément. C'est un élément. Je pense qu'il ne s'en tient pas ça. C'est un élément. Puisque l'opposition est constitutionnelle. Mais là, il ne s'agit pas d'une opposition, mais il s'agit d'une phase, d'une posture rébelle. Et la nature de cette rébellion aujourd'hui est à la base de plus de 12 à 13 millions de morts. C'est avec ces raisons-là qu'il faut réjoindre cette rébellion qui tue le Congolais. Je pense que c'est sans objet, à mon avis. Et il a sa conscience avec lui. Je pense que le jour qui viendra pourra peut-être nous renseigner. Mais nous sommes allés aux élections. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été élite députée que vous allez renoncer à vos ambitions. Moi, je viens de le dire ici. Moi, j'ai pris son mandé la commandelle. Il n'y a pas d'échec. Mais on apprend. Moi aussi, j'étais candidat malheureux. Mais j'ai appris. Je n'ai pas renoncé à mon combat du MLC. Et je l'ai même dit ici, nous avons prêté allégeance à Jean-Pierre Bemba et au MLC. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la CNI ne nous a pas programmé candidat ou élite députée que nous allons renoncer à nos ambitions politiques. Mais sinon, pourquoi nous menons ces combats ? C'est un parcours. Peut-être qu'il y a eu aussi moyen de nous donner de l'expérience à travers cet échec. Nous l'assumons. Et j'ai remercié aussi cette population de Mouamba d'avoir jeté son dévolu à travers ma personne. C'est-à-dire que c'est un combat qui se pérennise avec l'objectif d'une victoire. Pas une victoire individuelle, mais une victoire collective. avec la population où nous allons concourir à l'action pour mener notre pays vers un salut. A jeté son dévolu sur toi. C'est la pauvre insuffisance que tu as été réellement élu. Mais pourquoi la CNI ne vous a pas Ah mais ça, c'est sur les questions qu'il faut se poser. Vous ne verrez pas que c'est injuste ? Parce que moi, je me suis dit, mais si c'est comme ça que fonctionne la CNI, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la CNI, mais il n'y a boire et à manger. Parce que moi, je me suis dit même en rigolant, on ne l'appelle plus la CNI. C'est la commission nationale, hein ? La commission nationale électorale indépendante. Non, 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 cette signification n'est pas structurée conformément aux résultats qui se produisent à la CNI. C'est une commission pour permettre... C'est une commission électorale indépendante. Électorale, mais c'est ce que j'ai dit. C'est une commission... Cette commission-là... Électorale nationale indépendante. Non, mais ça, littérairement, oui, vous le dites comme ça. Mais cette commission-là, apparemment, c'est une structure où on a donné le prorogatif à certaines personnes pour choisir leurs élus, pas les élus de la population. Et ça, on fictiche. Mais du moins, on ne pourra pas entrer dans la cuisine de la CNI pour détecter les éléments négatifs sans avoir de preuves. Mais nous constatons à travers des personnes qui sont élues que ces personnes ne reflètent pas la volonté de cette population. Et même des personnes qui ont été élues, je ne sais pas par quel mécanisme, puisque même dans le dimanche populaire, même lors de la campagne, on ne les a même pas vus sur le terrain. Mais comment ils sont devenus des députés ? Et lorsque le mouvement de libération du Congo... Vous voyez même nous, au MLC, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Oui. Mais lorsque le MLC désapprouve aujourd'hui Jean-Jacques Mamba après son adhésion à l'AFC de Corneille Inanga, vous ne voyez pas que quelque part, le MLC n'a pas fauché ? D'abord, j'aimerais vous rappeler ici que Jean-Jacques Mamba, avant de prendre position, aller vers les rebelles, avait déjà déposé sa démission. Il avait déjà déposé sa démission. Donc, il n'engageait plus les MLC ou tout ce qu'il disait ne pouvait pas engager les MLC. Donc, il était libre de ses actions. S'il avait fait pendant qu'il était MLC, ça serait un problème. Mais il n'était plus MLC. Il est devenu un homme politique libre. Il a choisi son cas. Ça n'engage que lui. Donc, le MLC n'a rien à voir avec ça. Il ne faut même pas citer le 20 du MLC. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le MLC l'a désapprouvé déjà. Après son adhésion. Cela prouve qu'il était au MLC. Bon. Lorsqu'ils ont constaté qu'il a... Je n'ai pas vu un communiqué du MLC. Mais moi, je vous informe. A la l'adhésion. Si c'est cette information que vous me donnez, je pense que c'est justifié. Je pense que c'est dans le contexte. Puisque supposons que c'était une personne qui porte aussi le nom du MLC. Alors, si le MLC se prononçait dans ce sens-là, je pense qu'il a eu raison de le faire. vous êtes politique. Vous êtes membre d'une grande formation politique qui est le mouvement de libération du Congo. Cet acte posé par Jean-Jacques Mamba. Faudra-t-il admettre qu'il est patriote ? Il a l'essence du nationalisme ? Ou ? Jean-Jacques Mamba n'est que quelqu'un qui veut aujourd'hui privilégier son intérêt au détriment de l'intérêt général de la population. Parce que, quand je parle du détriment, je fais addition également à l'endroit où il a opté ou au-dessus on massacre la population. Lui, il a jugé bon d'être là. Je ne pense pas que cela soit un acte patriotique parce que dans l'acte patriotique on voit la patrie et la patrie émerdée par un groupe d'individus qui sont très bien identifiés. Et si vous, vous allez ou choisissez ces camps-là avec des raisons tantôt que vous avez évoquées ici, ça, c'est du traiterisme. En tout cas, je donne un avis personnel. C'est une haute trahison. Et je pense que les lois de la République aussi sont parées pour ce genre de situation. Et suivant l'évolution des choses, les jours à venir peut-être pourra nous donner plus d'éléments. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas trop entrer en profondeur parce que j'ai les droits des réserves du moment où moi, personnellement, les motivations, je ne les connais pas très bien. Mais je sais qu'il est dans un camp qui ne lui donnera pas gain de cause parce que c'est ce camp qui est molesté, mortifié par la communauté internationale entre guillemets et toute la population congolaise. Donc, c'est une trahison outranciée qui ne dit son nom et qui est même malheureux de voir un monsieur qui a fait un tel parcours arriver à cette situation politique controversée qui met en mal même la posture des secteurs congolais qui sont bouchbés aujourd'hui. Donc, c'est désolant, c'est malheureux, c'est décevant. Mais il a sa conscience avec lui, comme je viens de le dire, cela n'engage qu'est-ce que lui. Voyons voir qu'est-ce qu'est l'avenir nous réserve. Après avoir présenté son rapport, ça c'est un autre sujet auprès du président de la République, Augustin Cabouillat reconduit un formateur. Nous pensons que l'informateur a un délai d'un mois renouvelable une seule pour en fait. Mais apparemment, c'est comme si le délai imparti n'a pas été à son comble d'emblée, il a été reconduit. C'est par quel mécanisme ? Fabrice Bellini. Vous venez de dire qu'il a un délai d'un mois renouvelable. Oui. C'est-à-dire qu'il est toujours dans son temps puisqu'en suivant les communiqués de Cabouillat déjà, lui-même n'avait pas voulu aller jusqu'au terme du délai de son mandat. Bien avant, il avait fini son travail. Je crois que ça fait aujourd'hui des semaines. Mais la mission de l'informateur, c'est identifier une majorité confortable au président de la République. Si, après avoir effectué cette mission, parce qu'il est envoyé par le président de la République, le président de la République estime qu'il y a des éléments d'insuffisance qu'il faut compléter dans ses prologatifs, de demander à l'informateur de continuer sa mission tout en écolant le délai constitutionnel lui est imparti. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de violation. Et il est dans ses prologatifs. Ce qui se fait aujourd'hui est constitutionnel. Donc, moi, j'estime que sa mission prendra fin quand cette majorité sera clairement identifiée. et à ce moment-là pourra intervenir le formateur en soi, celui qui va former le gouvernement. Donc, ça peut être une autre personne qui est Kabouya. Et cette personne-là peut devenir aussi premier ministre, soit il ne peut pas le devenir. C'est la volonté du président de la République. C'est son pouvoir discrétionnel. Mais je pense que la démarche qui se vit actuellement est constitutionnelle et conforme aux lois de la République. Vous l'avez dit, l'informateur explore les différentes possibilités en fonction de la force du parti politique en présence en vie de constituer un rapport comme vous l'avez dit parlementaire ou de constituer une majorité plutôt parlementaire auprès du président de la République. Vous ne voyez pas que c'est un travail qui nécessite des capacités en négociant suffisantes pour fédérer en fait les différentes forces des façons à constituer cette majorité dont vous faites allusion. Pensez-vous que Augustin Kabouya a concilié toutes les tendances au sein de la majorité dont il est censé constituer ? En ce que je sache je ne suis pas l'informateur l'informateur remplit la mission lui confiée par le chef de l'état il descend auprès des parlementaires identifier une majorité qui sera acquis au président de la République nous souhaitons que cette majorité soit confortable mais si le président lui-même estime que les résultats lui apportés par son informateur ne correspondent pas à son obédience telle qu'il voit cette majorité il est dans sa plénitude comme je vais le dire ici de renvoyer l'informateur puisque le délai constitutionnel court encore il est dans son temps imparti donc je ne trouve en rien qui peut entraver cette démarche de dégager une majorité confortable on peut bien dire que le président de la République n'a pas été satisfait de cette majorité il demande une rectification c'est plausible le commet des mortels se demande pourquoi toutes ces manigances politiques ont vu de la désignation ou nomination d'un premier ministre alors que la situation n'est qu'est gravissime et que ils attendent la nomination des premiers ministres pour réserver ne serait-ce que la crise cela doit se faire aussi dans la précipitation et non dans des tels manœuvres qui du reste ne rencontrent pas l'assentiment de la population non mais pourquoi vous utilisez le mot précipitation parce que la constitution a fixé un délai d'un mois et Augustin Kabou il a fait je crois pratiquement deux semaines il n'a même pas encore atteint un mois et c'est renouvelable donc les délais courent encore et c'est la constitution qui dit ça est-ce qu'on ne peut pas violer la constitution pour privilégier l'intérêt supérieur non violer la constitution c'est-à-dire aller au-delà du délai mais tant que nous ne sommes pas encore au-delà du délai il n'y a pas de violation de la constitution au contraire Kabou yala fait de manière expéditive mais à mon entendement je pense que le président de la république n'a pas été satisfait vu que c'était un court délai mais les résultats ne correspondaient peut-être pas à ce que le président attendait voilà pourquoi il a retourné Kabou yala voilà pourquoi il a retourné Kabou yala je crois pour parachever sa mission donc je pense que le cadre est légal et constitutionnel et formel également il n'y a pas de violation attendons voir mais c'est que nous savons tous aujourd'hui que la république a besoin des institutions déjà opérationnelles pour que le pays marche convenablement parce qu'on a vu aussi il y a un communiqué qui a neutralisé le ministre potentiellement ou récemment élu qui voulait faire des cumul de fonctions les cumulards les cumulards mais le président de la république il y a des mesures restrictives voilà il y a même ces mesures qui voulaient frapper même des secrétaires généraux donc aujourd'hui au Congo on signe rien ouais le pays est pratiquement dans un temps mort attendons voir alors que cette situation ne peut pas aller au delà d'un mois il y a des institutions qui marchent qui doivent continuer à marcher au quotidien avec l'action du gouvernement et la cour consulaine n'a pas encore publié les résultats définitifs des candidats définitifs les députés qui sont au parlement sont des députés provisoires il y a des ceux qui vont sauter de leur chaise bientôt là il y a des ceux qui vont entrer donc le gouvernement est dans une turbulence donc la république est dans une turbulence est dans une comment je peux dire instabilité donc pas l'instabilité en termes de crise l'instabilité c'est-à-dire les institutions ne sont pas encore bien installées nous sommes dans une phase de flottement si je peux le dire ainsi où on attend que les vrais représentants institutionnels légalement établis conformément à la constitution prennent les commandes et que le pays démarre et je pense que ça ira peut-être jusqu'au fin du mois de mars ou bien début avril parce que la cour consulaine rend ses arrêts le 23 mars et un gouvernement ne peut pas être formé par des députés provisoires vous êtes d'accord avec moi donc allez-y comprendre que cette situation nous oblige à observer cette phase de flottement jusqu'à la mise en place d'un gouvernement et des institutions qui vont être réellement légales et concourir à l'avancement du pays très bien c'est d'ailleurs votre mot de la fin Fabrice Pelliné j'avais un mot de la fin c'est la fin c'est la fin de cette émission là c'est la conclusion de la question mais c'est pas le mot de la fin c'est la fin de cette émission parce que accordez-moi une minute je me remercie tous déjà à sa fin nous sommes obligés d'interrompre l'émission merci de l'avoir suivi merci également à Doudou Montiri qui a réalisé cette émission les coachs Doudou Montiri les prochains rendez-vous est donc pris pour le jeudi mais d'ici là portez-vous moi j'ai dit à la population sur canal Congo Télévisions moi j'ai dit à la population de continuer son combat en soutenant notre gouvernement et la lutte continue nous sommes déterminés à libérer ce pays avec l'engagement que nous avons dans les MLC derrière notre président Jean-Pierre Bemba la force avec la visite qui est en train je m'ouvre et puis tu te dé�리 Je peux te y